Koukoum. Koukoum, ça veut dire « grand-mère », et le mot vient parce que c'est le personnage central et mon arrière-grand-mère, Almanda Siméon. Ce n'est pas une biographie. J'ai voulu me servir de l'histoire d'Almanda et de sa famille, donc ma famille, pour raconter la sédentarisation forcée des Autochtones. Les gens pensent que les Autochtones ont toujours vécu sur la réserve. Toutes les réserves qu'on voit actuellement, dans l'esprit de la plupart des gens, c'est là que les gens vivaient, les Autochtones, mais non. Chez nous, par exemple, ma famille, on vivait à un endroit qui s'appelait les Pâtes dangereuses. Il y a un barrage hydroélectrique maintenant. C'est en-dessus de l'eau. Alors, j'ai voulu raconter comment ça s'est fait, cette sédentarisation forcée, la fin du mode de vie traditionnel. C'est arrivé assez récemment. Ça s'est fait au 20e siècle. Puis quelles ont été les conséquences de ça? D'abord, je l'ai écrit pour les Inuits, pour les Autochtones, parce que notre histoire, nos histoires ne sont pas dans les livres. Au Québec, dans les livres d'histoire, ça commence avec 1492 de l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, 1534 Jacques Cartier au Canada. Mais il y avait des Autochtones depuis 15 000 ans. Ça n'a pas une grosse part dans les livres d'histoire. Donc, je voulais que notre histoire existe dans un livre. Et là, elle existe. Puis, je voulais aussi que ce soit une histoire que les Autochtones, les Blancs, les Québécois, le livre maintenant est en Europe aussi, mais que les gens qui ne sont pas autochtones puissent comprendre, puissent savoir cette histoire-là et l'apprécient. Ce n'est pas un livre de colère. C'est un livre de résilience. Et c'est un livre aussi sur l'amour du territoire entre les gens et l'amour de la vie telle qu'on l'a connue puis telle qu'on l'espère encore. Le personnage qui m'a inspiré, c'est bien sûr Almanda Simeon, mon arrière-grand-mère, que j'ai connue. Elle est morte, elle avait 97 ans. Moi, je me souvenais d'une personne extrêmement chaleureuse. Et dans la famille, il y a toutes sortes d'histoires autour d'Almanda. C'est comme un personnage mythique. Et quand j'ai fait le lancement du livre, je l'ai fait au musée de Mastou Yash, la directrice du musée m'avait, est venue me voir, puis elle m'a dit « merci d'écrire un livre sur un personnage aussi important dans notre communauté ». Ça veut dire que même les gens à Mastou Yash, tout le monde là-bas se souvient d'Almanda, tous ceux qui sont assez vieux, bien entendu. Alors, c'était un personnage que j'aimais, dont j'ai toujours admiré la force de caractère, la détermination et aussi la grande tendresse. Et je me suis senti une grande responsabilité de tout transmettre ça dans le livre, d'être le plus fidèle possible à toutes ces qualités qu'elle avait, ni trop en mettre, ni passer, mais que les gens puissent apprécier qui c'était à Mastou Yash. Ça commence avec une carte du territoire, parce que c'est important que les gens réalisent à quel point c'était un grand territoire. Nishk, qui est le premier chapitre, qui veut dire « outarde ». Une mer au milieu des arbres, de l'eau à perte de vue, grise ou bleue selon les humeurs du ciel, traversée de courants glacés. Ce lac est à la fois beau et effrayant, démesuré, et la vie y est aussi fragile qu'ardante.